Musique Carderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cobb, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. « Aou, 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 aou ! » Après avoir garé sa Honda Civic au travers devant la gendarmerie, Félicia Daniel aperçoit les silhouettes du commandant et de Joël Folio, arrosant les bacs à fleurs suspendus aux fenêtres de la caserne. Ah tiens, Félicia Daniel, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, inspectrice. Bonjour commandant, bonjour Joël. Je suis tout à fait désolée de mon absence ces jours derniers et oui, je vous dois des explications. La hiérarchie m'estimait plus utile ailleurs que chez vous, c'est ma seule excuse. Quoi de neuf sinon ? Déjà, les cadavres de fausse Pamela Gibson ont cessé de pousser comme du chien d'an. Le compteur est resté bloqué à trois, si j'ose dire. Il semble pourtant que votre village ne manque pas d'animation. Crémieux m'en a appris des belles. Ah parce que vous l'avez déjà croisée ? Non, non, pas encore, mais il m'a tenue informée par SMS. C'est comme ça que j'ai appris cette curieuse histoire de strip-tease. Il m'a aussi dit pour la messe qui tourne mal. Putain, il n'y a pas à dire, vous êtes une drôle de petite communauté. On s'en passerait bien. Et de votre côté, les analyses, les autopsies, ça dit quoi ? Vous allez être déçus, ou surpris, ou les deux. L'enquête est classée, figurez-vous. Je demande pardon ? Faute de victime, aucun ADN n'a été retrouvé par les scientifiques sur les trois jeunes femmes. Enfin si, ils en ont trouvé un, mais cet ADN correspond exactement à une personne tout à fait vivante. Je peux vous dire qu'il y avait de la fumée qui leur sortait les oreilles au mec du labo. L'ADN de Pamela Gibson, bien sûr. Of course, les chefs ont donc tranché. Pas d'ADN, pas de victime, pas d'enquête. Oui, peut-être. Mais le meurtrier existe, lui. Et il est de la pérespèce. Je sais bien, commandant. Croyez bien que ça ne me réjouit pas, mais je suis obligée de vous laisser vous dépatouiller avec ça. C'est bien ce que nous avons l'intention de faire. Je change de sujet. En arrivant, j'ai aperçu une estrade et une buvette dans un pré. Il se passe quoi aujourd'hui ? C'est la fête au village. Ne me dites pas que vous êtes tenté. Vous plaisantez, j'adore ça. Accompagnez-moi, on va s'amuser un peu. On l'a bien mérité, non ? D'abord réticent, le commandant et Joël Foliot se laissent convaincre et donnent rendez-vous à Félicia Daniel en fin d'après-midi pour un bain de réjouissance champêtre. Quelques heures plus tard, la fête bat son plan. Tiens, en plus des bières, je nous ai pris une barquette de frites mayo, ça te va ? C'est parfait mon chéri, tu as mis longtemps, hein ? Il y avait la queue, c'est fou, comme ce genre de petit baloche un peu désuée attire comme monde. Tu ne devineras jamais ce qui j'ai croisé à la buvette. Le journaliste ? Tu pourras au moins faire semblant de chercher. Comment tu as deviné ? Il fait partie des deux, trois personnes qu'on connaît ici. Déduction, plus chance. Pas compliqué mon chéri, hein ? Ah, qu'est-ce que j'aime ces petites fêtes campagnardes. Ces siringards, tellement bourrés de charme. Sans cette bonne odeur d'oignons frits, d'andouillettes, d'herbes piétinées. Regarde ces jeunes gens robustes aux pantalons remontés trop haut, ces rugs bimènes aux cheveux gominés. La vraie vie est là, Cédric, au plus près de la nature. Ne me dis pas que tu as envie de venir habiter dans ce bled d'assassins sanguinaires et de femmes exhibitionnistes ? Et pourquoi pas ? Tiens, regarde, ton ami journaliste qui parle à cette fille vulgaire. Je ne l'imaginais pas aussi ouvert d'esprit. Il fait plutôt vieille France. Alors, Rosetta, des nouvelles de l'avenir ? L'hiver sera rude ? L'amour va frapper à la porte de ma chambre ? Ou on va se choper un virus qui va nous tenir enfermés comme des cons ? Non, je ne parle pas boulot quand j'ai envie de danser, M. Crémieux. D'ailleurs, vous me faites danser ? Certainement pas. Je hais la musique, la danse et les arts en général. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? J'observe, je parle, je fouine. Je m'ai dit que des activités saines et rémunérées. D'ailleurs, je vais aller converser avec les poulets. Ces gens-là me fascinent. Jojo, sortez les éthylotests. On en tient. On va le faire souffler. Vous êtes sérieux, commandant ? Non, figurez-vous que je plaisante. De toute façon, moi, l'alcool... Encore un abstème ? Pardon ? Rien, rien. Blague privée. Vous avez croisé votre copine de Limoges ? Elle est là ? Oui, elle est arrivée ce matin. Nous l'avons déposée ici. Elle avait très envie de participer à la fête. Elle doit traîner vers la buvette. Dans ce cas-là, je vous laisse. Je vais la chercher. J'ai des choses à lui dire. Bon, ben moi, je vais aller faire danser Mme Planet, que j'aperçois là-bas. Cette air est très entraînant, Jojo. Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est sûr. Et la quincaillère est bien jolie. Des sous-entendus, Jojo ? Aucun, commandant. Vous êtes célibataire tous les deux. Il fait beau et l'enquête est classée, nous dit-on. Bon, ben, j'y vais. Courage, commandant. Mme Planet, j'ai les fourmis dans les jambes et le rythme dans la peau. Saviez-vous que ma mère était professeure de tango ? Comment l'aurais-je su ? J'accepte votre invitation avec plaisir, commandant. La danse est un langage que l'absence de mots rend encore plus éloquent. Appelez-moi Gilles. Pas de chichi entre nous. Et vous, votre petit nom, c'est quoi ? La bête. Je vous cherchais, Félicia. Les flics m'ont dit que vous souhaitiez absolument venir vous encanailler. Sylvaire, ça fait zizir de vous voir. Je vous fais un pot ? Une petite mousse ? Je prendrais plutôt un jus de fruits. N'importe lequel. Quoi de neuf ? Du neuf, ici, il n'y a que ça. Pas une journée sans un scoop. Quand on ne découpe pas les jeunes filles en petits morceaux, on fait de l'attentat à la pudeur à la chaîne. Ou bien on finit la messe en bagarre générale. Mais ça, vous le savez déjà. C'est vrai qu'il s'en est passé de belle, cet été. Et pourtant, les pontes de la flicaille décident de stopper l'enquête pour un motif tout à fait incongru. Donc, si j'ai bien compris, on peut tuer des femmes, fustelles des clones, comme un boucher, et s'en tirer blanc comme neige. C'est à peu près ça. Mais il faut tout de même reconnaître le caractère inédit de l'affaire. Les pontes, comme vous dites, n'aiment pas ça, l'inédit. Il y a clairement un trou juridique. Et par ailleurs, la hiérarchie est bien plus inquiète des menaces de sédition très en vogue dans vos régions. C'est la priorité. Ne me dites pas que vous croyez à ces calembres d'Aisne. Je n'ai aucune sympathie pour les voyous gauchistes dont vous parlez. Mais je vous garantis que les nôtres ne se combattent que par l'indifférence. Ils sont inoffensifs. Pour ma part, je ne les combattrai pas du tout. Ils emmerdent qui ? Voyez votre cas. Donc, grâce à ces sédicieux, on peut caresser l'espoir de vous voir dans nos contrées de façon régulière ? Je ne suis pas chargée de ces ennuis et enquêtes de surveillance. À moi, on me refile les crimes. Mais dites-moi, Sylvère, est-ce à dire que vous souhaiteriez me revoir ? Ne soyez pas sotte. Le sentimentalisme, mes cœurs. Allons, Sylvère. Votre panoplie de vieux cons irascibles ne marche pas avec moi. Ça cache forcément une sensibilité à fleurs de peau. C'est ce que disait ma mère. Elle a fini en HP. Ça décrédibilise. Moi, je ne suis pas folle et je le trouve très séduisant. Comment ? Arrêtez, arrêtez de danser, nom de Dieu. Charonne de Charonne. Il y a une bestiole qui a bouffé deux de mes vaches. Elles sont déchiquetées. Il y a de la tripaille partout. Charonne. Le commandant et Madame Planet vont-ils convoler ? Les haches vont-ils s'installer au village ? Qui a dévoré les vaches du paysan Henri Pinquier ? Vous le saurez en écoutant le monstre de la déserte le prochain feuilleton Radio-Clo. 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 Sous-titrage ST' 501